bonsoir mesdames mesdemoiselles et messieurs bonsoir nabidaï et camarades depuis bruxelles chers combattants guinéens alors donc vous avez mon terme d'information chers combattants guinéens alors toujours de la politique de la politique et surtout surtout à l'égard de ce qui se passe actuellement au niger niger que nous connaissons ni amis précisément chers combattants guinéens alors voilà il ya un peu longtemps que je n'interviens pas vacances oblige chers combattants guinéens mais voilà et je crois qu'il ya un sentiment de déception totale eu égard à ce qui se passe actuellement au niger c'est une véritable déception chers combattants guinéens pour nos combattants pour le processus démocratique dans la sous-région en afrique d'une façon générale une véritable déception eu égard je dis bien ce qui se passe donc au niger chers combattants guinéens mon terme d'information je dis bien c'est plutôt en guiné non au niger que la garde présidentielle doit prendre ses responsabilités et parce que là il ya motif il ya motif rationnel en guiné un coup d'état maintenant en guiné comme on dit je crois qu'il ya une explication il y aura une explication rationnelle n'est ce pas au niger non alors je citerai dessus je pense que vous l'avez compris parce que dans mes directs presque dans tous mes directs politiques concernant le processus démocratique j'ai toujours cité le niger un exemple n'est ce pas j'ai cité toujours niger le référent à général djibo cet homme qui a pris le pouvoir au niger en 2010 et avec une transition franchement alors que j'ai toujours apprécié vous comprenez de 2010 jusqu'à maintenant vous comprenez il ya cette transition qui était en cours une transition je dirais peut-être encore fébrile oui parce que voyez peu de temps donc fébrile mais franchement que moi j'ai apprécié donc vous pouvez comprendre ma déception et j'ai toujours dit bon écoutez général djibo au niger a tenté ou a réussi à placer une structure politique vous comprenez solide voilà solide voilà alors j'ai toujours ajouté aussi que j'ai dit d'ailleurs qu'une structure politique il a placé il ya un président mamadou soufo qui est arrivé qui a fait ses mandats et qui est parti à des élections libres et transparentes on a donc un autre qui vient n'est ce pas bason qui arrive très bien alors j'ai dit que alors avec dans ces conditions dans ces conditions alors ça dit le travail fait par djibo alors on imagine on ne peut pas imaginer qu'il y ait un autre coup d'état au niger vous comprenez on peut pas l'imaginer on peut pas l'imaginer je dis sauf que s'il ya coup d'état pour simple caprice la passité militaire là je vais toujours dit simple caprice c'est à dire que ce sont ça peut être une envie je dirais subite spontané irrationnel sans fondement rationnel de certains militaires et ce qui se passe exactement maintenant c'est simple caprice c'est un coup d'état disons d'un simple caprice une envie subite une envie spontanée sans fondement rationnel ça oui j'ai dit cela sinon s'il faut trouver enfin un fondement rationnel pour un coup d'état au niger j'ai dit non c'est impossible parce qu'il n'y en aura pas il n'y en aura pas un élément qui puisse pousser certains militaires à prendre le pouvoir en disant écoutez et voilà il y a eu faillite ou des mesures ou certaines des mesures prises par le pouvoir concernant le procès démocratique au niger j'ai dit non il n'y en aura pas alors coup d'état oui si les militaires avec un simple caprice oui un caprice ce sont des capricieux chers compteur guinéa vous l'avez remarqué ils ont fait le coup on a vu le tout le coup est venu de façon à tâton en fait à tâton il n'y avait pas parce que on a un groupe de militaires des militaires dans la garde présidentielle alors pour une certaine humeur ont essayé en fait de garder ils n'étaient pas contents réellement il y a une cause réelle non mais tout de suite on a l'autre côté au dehors alors il y a la garde nationale les militaires vous avez comment ils ont adhéré alors à tâton eux-mêmes ils se demandaient mais pourquoi vous comprenez alors finalement ils acceptent tous ces militaires justement à contre-cœur où certains militaires acceptent bon écoutez je dis par simple caprice c'est tout l'envie de pouvoir l'envie subite de pouvoir l'envie également de se voir également la tête du pays mais c'est tout n'est ce pas et ce qui est choquant c'est qui est franchement franchement difficile à comprendre très bien alors j'ai parlé des structures politiques solides au Niger et c'est vrai quand on parle de structures solides consolidées au Niger ou d'une façon générale comme je le dis toujours alors et comme d'ailleurs le disait le président ghanayen j'ai l'air au links que écoutez qu'il a il a placé une structure politique au Ghana qui même si c'est le diable qui venait au pouvoir un diable qui venait au pouvoir et il n'aurait pas en fait des manoeuvres nécessaires pour également placer une autre structure une autre forme de gouvernance sur mesure n'est ce pas qui serait incapable de le faire là j'ai l'air au link l'a dit heureusement qu'au Ghana ça fonctionne très bien alors mais quand on parle de structures politiques ça signifie quoi réellement on va les indexer je vais tous dire aussi au Niger j'ai dit qu'au Niger il y a une structure politique qui est déjà là alors mais ces structures réellement c'est quoi mais basiquement c'est d'abord l'armée c'est l'armée c'est la garde nationale c'est les forces sont les forces républicaines ce sont eux ces gens là alors un diable il y aura toujours un diable n'est ce pas il y aura toujours un diable un président un diable ou quelqu'un d'autre dans l'armée comme nous venons là un diable qui va venir qui va essayer vous comprenez de retoucher n'est ce pas alors le point donc il a toujours un diable ça c'est inévitable il a toujours un diable il a toujours quelqu'un capricieux n'est ce pas le ce qui est important quand ce capricieux arrive qu'il trouve des obstacles effectivement des obstacles qui l'empêchent en fait de en fait de concrétiser ses désidérateurs et malheureusement au Niger vous comprenez on a eu ces capricieux alors donc ces diables ils sont venus ils ont en fait pris le président vous comprenez en otage et là où également l'élément nécessaire le point le plus fondamental c'était finalement l'armée l'armée la garde nationale vous comprenez et c'est là qu'il doit y avoir en fait un déclic et si ils avaient agi en fait autrement vous comprenez les mutins se seraient découragés les mutins avaient autre revendication je dis bien ils avaient autre revendication et si jamais l'armée d'une façon générale s'opposait insistait également ces militaires ces mutins peut-être auraient plutôt précisé leur revendication et il y aurait eu une issue favorable sans renverser en fait Basuma c'est ce qui se passe réellement cher condominien n'est ce pas c'est dommage parce qu'il n'y a eu aucun militaire aucun chef donc de l'armée officier national officier en fait militaire négérien qui effectivement qui a fait un discours en disant je m'oppose je fais ceci non vous comprenez parce qu'à un moment donné j'ai bien le caprice est là alors et l'actualité sous-régionale politique également aidant ils se sont dit bon écoutez nous gardons le pouvoir mais je dis bien sans fondement rationnel parce que regardez ce qu'ils disent comme explication comme cause comme en fait motivation motif alors que il y a la situation politique et économique également il y a faillite assez nouveau il parle également de problèmes sécuritaires bon dieu mais comment peut-on et en fait ils ont la baguette magique pour résoudre les problèmes économiques et problèmes économiques et problèmes de sécurité ils en ont ces militaires mais c'est des choses qui sont partout même dans les pays occidentaux il y a des problèmes petit à petit on cherche des solutions on les résout mais c'est comme ça il y a déjà un régime démocratique n'est ce pas qui est là pour qui a un pouvoir limité parce que pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois alors pendant les cinq ans ce président démocrate malé lui il est là alors lui en fait il suffit de le signaler bon écoutez messieurs il y a ces problèmes passés par là parce que rien n'est urgent qu'il y ait une en fait une une un groupe rebelle qui va tout de suite engloutir le niger non ou qui a un problème économique qui va tout de suite affamer tous les nigériens il n'y en a pas il n'y a rien comme urgence alors on a ce président qui est là pour cinq années alors à lui de résoudre il a son parti de chercher des problèmes et résoudre mais s'il n'arrive pas à les résoudre mais écoutez il y a des élections arrivent cinq ans après il y a des élections alors d'autres partis politiques qui est finalement ont vu que ce président précédent ce précédent président donc n'est pas arrivé à résoudre alors eux ils ont en fait d'autres recettes pour résoudre ces problèmes là mais c'est comme ça la démocratie vous comprenez mais ça fait rire que ces militaires disent que c'est mutin c'est capricieux disent que bon écoutez il y a situation économique donc est quand même insupportable problème sécurité mais comment c'est quand même incroyable c'est dommage c'est 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 une véritable déception alors quand je parle de cette structure politique n'est ce pas c'est dommage que l'armée n'a pas été capable effectivement de jouer ce rôle de garantir ces institutions alors placées par jibo en fait depuis 2010 ces institutions qui étaient là alors malheureusement ils n'ont pas été la garde nationale de bien soutenir vous comprenez de défendre ces institutions alors c'est vraiment dommage c'est quand même dommage quel retard mais regardez mais c'est quand même on ne peut pas comprendre je vous dis hein c'est on ne peut pas comprendre cela depuis 2010 jusqu'à maintenant tous les efforts fournis tout ce qui a été fourni et bien on jette à l'eau à cause d'un groupe de capricieux vraiment qui c'est du caprice s'il vous plaît l'envie spontanée de garder le pouvoir mais c'est tout il n'y a pas autre chose voilà alors nous avons vu que à l'intérieur du pays alors cette structure politique finalement donc a failli c'est vrai parce que l'armée n'a pas été capable donc de défendre un moment donné on a dit on a entendu l'armée pendant que le coup en fait le président était un otage on a entendu il y avait en fait de la réticence de la part donc de certains généraux disons de la garde nationale et même une partie disons des mutants en fait de la garde présidentielle ça parce que c'était pas toute la garde présidentielle qui était impliquée c'était une partie vous comprenez c'est juste une partie mais malheureusement malheureusement alors ils n'ont pas été capables ces gens de défendre les acquis démocratiques disons placés disons par guibaud depuis 2010 malheureusement n'est ce pas alors il y a faillite au niveau donc dans le pays ce défaut disons pour défendre effectivement les institutions en fait ces structures politiques maintenant la seule option maintenant je crois que là aussi c'est dans la sous-région la sous-région doit jouer ce rôle là je crois que c'est très important n'est ce pas la sous-région doit jouer ce rôle là et qui disait il n'y a pas très longtemps que les coups d'état il ne peut plus en fait la sous-région disait qu'elle ne peut plus accepter les coups d'état militaire même si moi je disais mais écoutez coup d'état militaire le problème n'est pas là le problème surtout c'est au niveau de la gouvernance n'est ce pas un président qui veut gagner le pouvoir qui veut gagner le pouvoir et bien il est bien possible qu'il y ait coup d'état militaire alors alors cette ordinateur régional l'a dit plusieurs fois alors je crois que c'est l'occasion nette parce que le coup d'état au niger ce coup d'état au niger c'est de la part des capricieux aucun fondement rationnel je vous dis bien absolument rien peut-être un simple civisme aussi parce qu'au Burkina il y a eu par exemple des mêmes argumentations bidon au niger et plutôt au Burkina Faso il y avait un président démocratiquement élu on vient bon écoutez bon vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il y a ainsi de suite n'est ce pas alors il y a ce problème du civisme de ma part donc de ces mutins au niger c'est quand même regrettable n'est ce pas donc à la sous-région de jouer le rôle qu'il faut c'est à dire essayer d'aider les nigériens à en fait disons conforter cette structure politique mise en place depuis 2010 par gibo n'est ce pas mais c'est pour éviter c'est quoi c'est important pour toute la sous-région c'est important pour toute la sous-région c'est vrai alors il y a je disais ce phénomène de suivisme vous comprenez alors on dit on parle de la Russie on parle de la France par ci par là mais ça ce sont des fausses argumentations la France qu'est-ce influence à la France sur les pays africains mais ce n'est pas la France c'est nous même c'est parce que si la France va jusqu'à mettre et disons sont nés dans les affaires d'un pays de manière considérable mais ce n'est pas la France mais c'est nous même s'il vous plaît c'est nous n'appuissons pas la France pour ça mais là on dit bon écoutez nous laissons la France et bien certains parlent disons de la Russie etc etc mais c'est que les gens ne comprennent pas s'il vous plaît alors on parle de Poutine Poutine vous savez comment Poutine mène sa politique disons à Russie ce monsieur garde le pouvoir n'est-ce pas c'est un pouvoir autoritaire à Russie il veut garder le pouvoir on a vu à un moment donné où il a pu corrompre la Douma c'est-à-dire l'Assemblée nationale russe pour pouvoir en fait prolonger son mandat pour qu'il puisse se maintenir là de façon définitive n'est-ce pas jusqu'à sa mort n'est-ce pas alors Poutine le sait qu'il est en Europe en Europe c'est la Russie entourée des pays démocratiques mais Poutine ne veut pas se voir seul Poutine ne veut pas être seul donc il a besoin des partenaires il a besoin d'autres pays qui suivent également la même chose n'est-ce pas c'est pour qu'il est d'accord avec la Chine la Chine on a un pouvoir autoritaire il est d'accord avec la Cordonnance c'est un pouvoir autoritaire partout il a en fait pouvoir autoritaire Poutine voilà parce que là il a besoin il veut pas être isolé n'est-ce pas très bien alors on a ces pays africains nous voyons par exemple le Mali le Mali qui s'est dit bon nous cherchons autre partenaire que la France qui est les européens des occidentaux alors la Russie mais c'est quoi hein ces présidents actuellement qui assistent à cette réunion Russie Afrique vous avez remarqué les présidents qui y sont n'est-ce pas c'est des gens généralement la majorité ce sont des en fait des gens qui veulent garder le pouvoir c'est pas parce que en fait ils apprécient Poutine non pas cela c'est pas parce que et ils apprécient Poutine parce que le système appliqué par Poutine a des effets favorables dans le pays non vous le savez très bien non non parce que eux aussi ils veulent pas être isolés ils veulent une puissance antidémocratique comme on a eu dans le temps il y avait le pays communiste il y avait en fait le groupe socialiste et capitaliste n'est-ce pas alors il y avait donc ces groupes là et c'est c'est que c'est 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 que Poutine cherche maintenant n'est-ce pas et ces pays ces pays africains qui tentent de rejoindre Poutine c'est dans le même sens il y avait une puissance antidémocratique comme ça et ils seront à l'aise ils vont garder leur pouvoir jusqu'à vie mais c'est ça il n'y a pas autre chose parce que là ils n'auront plus peur ils n'auront pas peur maintenant en gardant le pouvoir en touchant les élections attend les américains vont dire bon écoutez vous respectez aussi non vous n'aurez pas ou non on va nous imposer ils n'auront plus ça parce qu'ils se diront ah il y a une autre puissance disons antidémocratique bien armé la Russie donc nous sommes sauvegardés mais c'est ça ces gens qui vont avec la Russie c'est cela mais sinon c'est de l'hypocrite simple n'est-ce pas ils supportent la Russie ils sont pour la Russie mais écoutez où sont les enfants de ces gens de ces présidents qui sont avec la Russie maintenant ces enfants sont en France sont en Belgique sont au Canada sont aux États-Unis pour les études où achètent-ils des maisons en fait ces chefs d'État qui sont avec les Russes maintenant ils achètent en Belgique en France aux États-Unis au Canada jamais en Russie est-ce qu'on se fait comprendre chers compétences guinéens mais c'est cela très bien chers compétences guinéens pour ne pas je vais suivre donc cet élément ce thème en fait pour les heures à venir des jours à venir chers compétences c'est très important parce que vous avez vu mon thème je dis bien c'est plutôt en Guinée c'est plutôt en Guinée non au Niger qu'une garde présidentielle doit prendre ses responsabilités mais c'est vrai c'est clair parce qu'avec mon mari d'Ombouya maintenant il y a une trahison il y a une trahison une haute trahison n'est ce pas vous vous renversez à Fakondi un autoritaire l'homme qui a sémé de la pagaille dans disons 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 dans la réplique dans notre république qui a saboté notre constitution saboter la réplique massacrer les citoyens vous le renversez et vous venez vous voulez garder le pouvoir et surtout surtout vous voulez le système s'écouturer n'est ce pas qu'il y a pas mal d'argumentations d'éléments pour le faire descendre pour un coup d'état militaire c'est plutôt en Guinée c'est plutôt en Guinée c'est en Guinée en Guinée un militaire qui vient je pense que tout le monde le comprendra qui dira nous écouter ma mari d'Ombouya nous a trahis nous venons pour également suivre le procès démocratique c'est cela les élections n'ont jamais été en fait respectées en Guinée les élections n'ont jamais été transparentes en Guinée la fonction publique n'a jamais travaillé dans le sens de la légalité la corruption a tous dominé en Guinée écoutez on veut mettre fin à tout cela les militaires qui renversent dans le monde le mouya donc auront l'argumentation solide ils seront supportés sur le plan national international c'est clair et net n'est ce pas je reviendrai sur ce qui se passe au milieu de ses compétences parce que c'est c'est une véritable déception j'espère je pense j'ai l'espoir que la cédéo cette fois-ci tentera pour comprenez de faire comprendre à ces mutins capricieux qu'écoutez qu'il y avait là un pouvoir disons élu démocratiquement et que c'est un problème économique ou sécurité il n'y avait rien d'urgence et que bazoum au pouvoir n'était pas là pour des disons de manière indéfinie n'est ce pas il est là pour un mandat de cinq ans et et s'il ne travaille pas selon son programme de campagne mais écoutez cinq ans près il y aura d'autres élections au peuple nigérien également de choisir ce parti qui aura la capacité effectivement de résoudre les problèmes en fait nigériens mais c'est comme ça rome ne s'est pas construite en un seul jour les européens que vous voyez les occidentaux que vous voyez donc le niveau qu'ils ont aujourd'hui ils n'ont pas eu en une seule fois des années des siècles et on a ces militaires qui viennent pour dire à un président démocratiquement il n'a qu'encore une année au pouvoir pour dire bon écoutez on a des problèmes économiques alors nous faisons un coup d'état militaire parce qu'il y a des problèmes économiques qui ne sont pas résolus il y a des problèmes sécuritaires c'est quand même décevant chère comptabilien Nabil El Kamara, le publicien, merci pour le côté, bonne soirée